Bonjour à tous, c'est Blondie. Attends. Tu dis bonjour que je viens d'appuyer, il n'y aura pas le bonjour. Vas-y, maintenant tu peux. C'est un couple. Bonjour à tous, c'est Blondie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu haul, un peu de mes achats de ces derniers temps, que j'avais envie de vous montrer. Comme vous pouvez le voir, je suis toute seule, je suis Sans Paper, j'ai une petite vidéo juste vous et moi, pour vous montrer des achats. Et c'est parti. Alors on va commencer d'abord par les vêtements, ensuite je ferai les bijoux, ensuite les accessoires, et enfin surtout des trucs un peu game, un peu de jeux vidéo. Alors on va commencer par une petite chemise toute simple, que j'ai acheté à Pimki. Voilà, comme ça, manche longue, avec juste le col et la boutonnière qui est un peu noire, et qui est un petit peu plus court, un tout petit peu plus court devant et un petit peu plus long derrière. Voilà, vous voulez une chemise blanche toute simple, mais avec le truc noir ça fait encore plus joli je trouvais. Donc voilà. Voilà. On va continuer avec un petit chemisier manche courte, avec cil un peu à steak, qui est aussi beaucoup plus long derrière que devant, qui est un petit peu transparent, mais quand on le porte ça fait pas du tout transparent. Souvent je le mets soit avec un bustier noir en dessous, soit avec rien, parce qu'au final ça vaut pas du tout. Donc voilà. Je vais continuer avec l'un de mes coups de coeur, une robe naf-naf, un cadeau de mon chéri. J'ai toujours rêvé d'avoir un lebi naf-naf. Donc voilà, une robe d'été blanche et bleu marine à rayures, avec une petite fermeture sur le côté, et je la trouve super jolie pour l'été, c'est super sympa. Voilà. Et je vais continuer encore avec une petite robe. Cette fois-ci une robe bustier, avec une petite ceinture, motif un peu hawaïen, un peu vacances dans les tons violets, rose, bleu, tout ça. Qui est assez courte, mais pour l'été je me dis que c'est sympa, sur la plage tout ça, c'est peut-être cool. Après, que j'ai acheté aussi à Pinky, oui, Pinky. Et on va terminer niveau vêtements, après j'aurai une petite veste à vous montrer. Un petit short aussi pour l'été, de chez Zara. Voilà, un petit style un peu boxer, ben boxer plutôt, plutôt boxer. Voilà, un peu bouffant, voilà, que j'aime aussi beaucoup. Et hop, on va terminer par les vêtements, par ma veste que j'adore, de chez Pinky. Style un peu astic aussi, avec des épaulettes en l'anfo cuir, que j'aime beaucoup. souvent que je laisse ouvert, plutôt que le fermer. Voilà, j'aime bien. Je trouve que ça va avec un peu tout, avec un pantalon, ou avec une robe, ou quoi que ce soit. Donc voilà, niveau vêtements, on a terminé. Je vais continuer, niveau bijoux, pour l'instant, c'est plus chaud que c'est bien. Hop. Alors, on va commencer par mes bijoux, que j'ai acheté, chez Bijoux Brigitte, à Lille. Alors, un petit brassé comme ça, avec trois petits crans, pour choisir la taille. Voilà, je trouvais que c'était joli. Puis pour l'été, j'aime bien les couleurs comme ça, un peu pastel, comme j'aime le rose aussi à fond. Voilà. Donc, on continue, chez les bijoux Brigitte, les petites boucles d'oreilles, que j'ai fermées, la deuxième, c'est l'oreille là, qui font un peu, voilà. Je trouve qu'elles font un billet, mais elles font quand même assez, elles sont belles quoi. Elles font n'importe quelle tenue, donc ça va, j'aime bien. Ensuite, encore des boucles d'oreilles. Celles-là, elles font un peu plus soirée, parce qu'elles brillent tout ça, mais là, il m'arrive aussi de les mettre en journée. Bon, celle-là, une à paillettes, et une un peu miroir. Je trouvais ça joli, pour une soirée, ou quoi que ce soit, c'est joli. Et on va quand même terminer, de chez bijoux Brigitte, par un bracelet comme ça, un petit peu à paillettes, avec plusieurs petits bracelets dedans. Et voilà, je trouve que ça fait très soirée, et très joli, tout en étant simple. Donc voilà, je voulais continuer. Bref. Et on termine par, un de mes coups de cœur, j'en voulais un depuis longtemps, un bracelet Ipanema, avec plein de petits bracelets, un peu dans le ton rose, vu que j'adore le rose, je continue. Avec plein de petits bracelets, voilà, je trouvais ça super joli. Et voilà, j'arrivais de m'en acheter un, parce que je trouvais ça super joli, pour l'été, un bracelet, avec plein de petits bracelets, c'était super joli. Et, ça, c'est pas vraiment un bijou, mais bon, c'est quand même un bijou, on va mettre ça dans la catégorie bijoux. C'était un, oui, un bijou de tête, je sais plus comment ça s'appelle, un bandeau quoi, pour en mettre comme ça sur la tête. Je trouvais ça aussi super joli, pour l'été, ou même pour une tenue habillée, ou quoi que ce soit, je trouvais que ça serait super joli. Toujours rose, et doré. Pour continuer. Voilà. Alors, j'ai terminé niveau bijoux, je vais continuer dans les accessoires, avec deux sacs, que j'ai acheté sur internet, je sais plus c'est quoi le site. Voilà, un sac plutôt de soirée, avec une longue chaîne dorée, et une petite pochette, comme en fait, voilà, juste une petite pochette, pour les soirées, je trouvais ça très sympa. Puis toujours rose, bien sûr. Et, un sac, qui pourrait faire soirée, mais je trouve que pour l'été, un sac blanc, c'est, je voulais un sac blanc, et j'ai trouvé celui-là, je trouvais super joli. Avec la lanière, toujours en blanc, avec un, un bijou doré. Et puis, j'ai trouvé un petit joli pipi. Voilà, puis à l'intérieur, c'est bleu. Voilà, je trouve ça super joli. Alors, voilà, ah oui, et puis, j'ai trouvé ça. Déjà, j'ai mes nouvelles lunettes, parce que j'avais des grosses lunettes, et j'en avais marre, parce que l'été, je bronze toujours avec des grosses marques de lunettes, donc je voulais changer. j'ai trouvé. Et j'ai trouvé sur ça, sur H&M, et j'ai trouvé super joli, parce que c'était rose, et je me suis dit, c'est super beau, je le veux. Sauf que, après, mes anciennes lunettes ne rentraient plus dedans, donc ça tombe bien, comme je voulais changer de lunettes. j'ai trouvé celle-là. Celle-là que j'ai trouvé, je ne sais plus où, si, comment ça s'appelle, magasin à l'île, je sais plus. Si je retrouve, je vous le mettrai, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais voilà, je sais que c'est un magasin à l'île, mais je ne sais plus le magasin. Et voilà, je vous les essaye, si vous voulez. Voilà, et niveau accessoires, je crois que j'ai fini. Je vais juste vous montrer mes petits cadeaux, de mon chéri, qu'il a voulu m'acheter. Lui est prodigieuse de Nuxe, en version collector, jolie, je ne sais quoi, la petite robe noire, voilà, que je l'utilise tout le temps, que ce soit pour le visage, pour la peau, pour les cheveux, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et l'un des cas de trois, que je me teste enfin à faire des, maquillages, je vais faire à paupières, parce que souvent, je suis comme là, je n'ai rien sur mes paupières. Donc voilà, je teste un peu toutes les couleurs ensemble, pour voir, qu'est-ce qui se marie bien, tout ça. Si, à force de faire des beaux maquillages, je vous ferai des, des petites revues sur ça. Et on va terminer par... Attends, moi, à chaque fois tu... D'accord, c'est toi ! Elle part direct, quoi ! Et on va terminer par mes chaussures. Alors, je trouve plus le nom du magasin de mes lunettes, j'ai retrouvé en voyant la marque de mes chaussures, c'est New Look de mes lunettes que j'ai trouvées. Des petites cendalettes, comme ça pour l'été, de couleur grise, avec plein de petites strass, que j'ai déjà mis en allant sur Marseille, et que j'ai trouvé super jolies pour l'été aussi, ça va être certain. Ensuite, c'est des petites ballerines compensées, des grands petits compensés, couleur rose corail, que j'aime bien aussi, parce que je trouve ça super joli quand je les mets avec mon sac, parce que ça râpait un peu. Et pour terminer, mes chouchoutes de printemps, mes petites bottines ouvertes, comme ça, avec des sangles, et une fermeture derrière pour ouvrir. Et je les trouve super jolies, et j'adore les mettre en ce moment. Donc voilà. Et on va passer tout de suite aux objets un peu jeux vidéo et games, tout ça. Donc tout d'abord, un cadeau de mon chéri, c'est la Nintendo 64, façon de Pikachu, parce que je la trouvais trop mignonne, et je la voulais absolument, parce que c'était magnifique, je la trouvais trop chou, avec son pied, puis là il y a une petite pique qui vole, voilà. Et je la voulais surtout, parce que ça fait un moment que je lui parle de ce jeu-là, et que je raffole depuis que je suis toute petite, et que je kiffe totalement. C'est Yoshi's Story, pour jouer justement sur Nintendo 64. Et voilà. Et je vous ferai sûrement un petit let's play dessus, parce que c'est de mon niveau, c'est assez facile, donc je vous montrerai. Voilà. Mais on continue dans la série Yoshi, avec mes petits bébés Yoshi. C'est un cadeau de Saint Valentin de mon chéri, mais je trouve qu'il va bien avec mes bébés, donc voilà, c'est ma peluche Yoshi. c'est une petite, que j'ai toujours dans la chambre, partout. Et, pour terminer, en peluche, et aussi, bon, peut-être vous montrer aussi mon sac à main en ce moment où j'ai, ma petite peluche salamée, qui est trop choute, que mon chéri adore. Voilà. C'était juste pour vous la montrer, parce qu'après il repart avec lui, parce qu'il ne veut pas la lâcher. Voilà. Voilà. Et, je voulais juste vous montrer aussi mon sac à main, que j'ai en ce moment, que j'ai acheté à Gémeaux, et que j'ai flashé dessus, parce que j'adorais la couleur. Voilà. C'est un sac à main qui peut le mettre en bandoulière, et aussi, avec, voilà, assez grand, je peux mettre toutes mes effets dedans. Donc c'est bien, il y a assez grand, il y a une petite poche à fermeture, deux petites poches là, et une poche pour mes clés, donc c'est parfait. Et la couleur, c'est corail, et pour l'été, je trouvais ça super, super joli. Voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes achats vous ont plu aussi. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à poser des questions, je vous les reprendrai. Et voilà, à la prochaine. Salut tout le monde. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada